Il y a des nouveaux visages, il y a un nouveau Front National qui serait entre guillemets « light » et que finalement ce n'est pas une formation politique extrêmement dangereuse. Or, c'est tout l'inverse. C'est même une formation politique d'autant plus dangereuse qu'elle présente désormais une façade, une vitrine soi-disant, soi-disant seulement, respectable. Donc on efface en vitrine les personnalités les plus répulsives pour présenter des profils. Vous avez vu probablement ces jours derniers à la télévision le profil de ces jeunes gens propres sur eux qui n'ont plus des looks de néo-nazis que le Front National va présenter aux élections municipales, qu'on ne s'y trompe pas. Même si la coupe de cheveux est moins rase, les idées moisies sont toujours les mêmes. Quand on écoute attentivement les discours successifs de Marine Le Pen, on voit que tout a été fait pour désarmer l'hostilité. Il y a eu une action menée en direction, par exemple, du camp laïc, avec un détournement absolu de l'idée même de laïcité. Et la laïcité, dans le discours du Front National, est devenue une arme de destruction massive, une arme pour opposer, pour stigmatiser, pour séparer, pour pointer du doigt et pour construire. Elle ne se porte jamais sur l'ensemble des dérives que toutes les religions peuvent connaître. Elle se porte toujours sur la même religion. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quatre types de mécaniques qui sont mises en place dans le discours et dans le programme du Front National. La première, c'est le mensonge. C'est l'outil traditionnel du Front National, à l'extra-droite d'ailleurs. C'est le plus ancien, c'est quasiment une marque de fabrique. Et l'exemple le plus frappant, c'est sur la question de l'immigration. Les études ont montré exactement l'inverse que le Premier Front National. Et la dernière, qui est l'étude la plus détaillée et la plus intéressante, date de 2009. Et elle montre que les immigrés contribuent à hauteur de 60 milliards d'euros par an au budget de l'État et qu'ils perçoivent 48 milliards de ce même budget. La deuxième mécanique, pour moi, c'est la question de l'insinuation. C'est-à-dire dire plus par ce que l'on sous-entend que par ce que l'on dit réellement. Troisième et avant-dernière élément, l'insinuation mécanique, c'est pour moi la question du détonnement du sens des mots. Sandrine l'a évoqué sur la question de la laïcité et je pense effectivement que c'est l'exemple le plus frappant. Depuis trois ans, le FN prétend être un parti laïque. Et on voit bien que là, il y a le faire dire un mot l'inverse profond de son sens. Le FN en appelle à la laïcité pour interdire les prières de rue, en l'occurrence à Paris, dans le 18e arrangissement, prières de rue faites trois fois par des musulmans à Paris. Mais jamais le Front National n'en a appelé à la laïcité pour interdire ou pour condamner les prières de rue organisées par l'organisation catholique intégrée SILITAS qui a organisé des prières de boulevard. Donc au Front National, la laïcité, ça sert à interdire les prières de rue mais à autoriser les prières de boulevard. C'est quand même une conception assez particulière de la laïcité. Et on voit bien que la laïcité, ça sert à deux choses au FN. La première, c'est, et c'est dit par les cadres du FN, c'est préserver les valeurs chrétiennes de la France. Et la deuxième chose, c'est pouvoir attaquer les slaves en tant que tels, les musulmans en tant que tels, sans être taxés de racisme. Dernier élément, dernier type de mécanique, c'est ce que j'appelle le glissement sémantique. C'est-à-dire garder la même idée, mais en parler avec des mots de moins en moins agressifs pour que l'idée soit de plus en plus acceptable et donc acceptée. Les gens qui votent transnationale ici ne sont pas tous issus de l'horreur. Ils sont issus aussi de classes populaires issues de la seconde, de la troisième génération. C'est encore plus difficile. On m'appelle, viens, viens Ben Amias. Moi je suis franco-maghrébin, je suis de seconde génération, je suis de la génération. J'ai voté pour la chaleur. C'est même pas une provoque qui fait face à moi, il a envie d'en discuter avec moi. Mais c'est même pas une provoque, c'est la réalité. C'est-à-dire que, encore plus compliqué, encore plus difficile. C'est-à-dire que l'enfant d'immigrés ou le petit enfant d'immigrés pense que c'est l'autre immigré carrière qui va lui prendre sa place. Et donc c'est en cela que les partis démocratiques dans la société, nous sommes aussi co-responsables, non pas de la situation et du vote du Front National, mais correspond à une situation sociale, économique, qui fait qu'à un moment donné, une partie de la population, une partie de gens qui ne pouvaient même pas penser voter Front National un jour, se dit, tiens, j'en ai tellement mal le bol. Ces politiques, nous aimons, quels qu'ils soient, tous ensemble, de l'ensemble du camp républicain sont tellement pourris, ne réussissent tellement pas à changer la société que je vais leur donner un signe. Mais quand on a fait une fois un vote, malheureusement on peut le faire deux fois. Et donc il y a une certaine, là aussi, banalisation dans la tête et dans le bulletin de vote d'une partie de nos concitoyens du fait de se dire, oh, c'est pas très grave, tout ça rentre dans le même paquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !